Hey hola team, j'espère que vous allez bien, on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo. Ça y est, j'en ai fini avec les P500 pour l'instant, il y en a eu quelques-uns là du côté de Toulouse. Et là ça y est, maintenant j'ai fini, je retourne sur les 250 puisque maintenant il va falloir essayer d'aller chercher un maximum de 250 pour avoir un bon classement. Essayer de se rapprocher petit à petit de l'objectif du top 1000. Voilà, je repars avec Toto que vous avez déjà vu une ou deux fois sur la chaîne. On a prévu de faire quelques tournois ensemble là prochainement. On commence par un là. Apparemment le tableau est moyennement relevé, il y a je crois qu'il n'y a que deux ou trois bonnes équipes, enfin grosses équipes on va dire de nos niveaux sur le 250. Donc du coup voilà, on va essayer de faire quelque chose de sympa et on se retrouve tout de suite là-bas. Allez c'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Bon les gars, victoire en quart 9-3 et victoire en 2009-2, pas au moins de temps le tableau est assez ouvert. Il n'y a que la finale qui va être vraiment beaucoup plus difficile. Donc voilà, on va essayer de faire le maximum qu'on peut et puis on se retrouve tout de suite sur le match. La gare de la team, c'est parti. Et c'est parti la team du coup pour cette finale. Ça fait vraiment plaisir d'être de retour en finale du coup sur un tournoi face à deux joueurs, dont un que vous connaissez très bien, Flo, avec qui j'ai déjà fait un ou deux tournois. Allez, je commence au service, c'est parti. Allez, le kick gris pour ne pas changer, ça donne la balle facile et on termine. Allez, l'objectif là du coup avec Toto, c'est de prendre un maximum de confiance puisque nous avons prévu de faire plusieurs tournois ensemble sur les prochaines semaines. Donc ça va être vraiment l'objectif à fond. Très bien fronté, ça par contre, de la part de Flo. Et le retour qui sort de très peu, ça fait un partout. Très bien jugé en face. Ça s'est bien tapé par contre de la part de Toto qui le fait très très bien. Service et avancer tout de suite. Et on prend notre jeu de service, ça fait 2-1. Et tout de suite, 35 sur leur jeu de service. Et oui, vous voyez en face le joueur de droite, le gaucher qui est très très grand. Du coup, qui est capable de taper très fort. Voilà, par contre, ça c'est bien. Très bien agressif, Kevin. En avançant, c'est parfait. Ah ok, la balle qui est faute au retour, enfin là, qui est faute au service. Je pensais qu'elle était bonne. Je m'en sors bien. Le retour let. Allez. Ça, c'est bien joué, le kick gris. La balle revient au centre. Oui. Et on prend le pont derrière sur une volée. Allez. Balle de break. Ça serait cool de pouvoir breaker tout de suite. Aïe, 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 aïe. Et oui. Et oui, cette balle qui lui échappe complètement à toto. Dommage. 3 partout. Et du coup, on ne prend pas de break. Vraiment dommage. Petite occasion sur ce début de set. Ça aurait été vraiment cool. Ouh. La balle dans les pieds. On s'excuse bien sûr, les gars. Très important. Encore une fois, tapé en face. Très bien. J'ai vu que le mec en face n'avançait pas beaucoup. Du coup, j'ai beaucoup tapé en face sur ce match. Et c'est normal, les gars. Quand vous voyez une faiblesse comme ça, il ne faut vraiment pas hésiter à appuyer dessus. On est là pour gagner des matchs. C'est stratégique, le padel. Vous le savez. Tonton, tu viens jusqu'au milieu. Allez, c'est bien ça. Allez, il faut la prendre, il faut la prendre. Allez, dommage. Ça lui échappe un petit peu. On se trouve à 40, 30 du coup sur leur jeu de service. Allez, c'est que 2 points à aller chercher puisque je rappelle que c'est 2 fois 6 punto de euro sur ce jeu de service. Allez, snapper, ça sort, ça sort. Non, ça ne sort pas. Il faut qu'il la prenne avant. Eh oui, Toto bien vigilant et qui allume en face. Punto de euro sur leur jeu de service. Encore une fois, balle de break. Allez, ça, c'est bien lové, Kevin. Allez, il faut reprendre le filet. Il faut avancer. Oh là là là, non, 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 non. Cette volée qui m'échappe complètement et malheureusement, encore un punto d'euro sur leur jeu de service qu'on ne prend pas. Et du coup, ça fait 2 fois. Ça, c'est typiquement quand il y a un gaucher, un droitier. Jouer au centre. S'ils ne s'entendent pas, vous pouvez gagner beaucoup de points facilement. Ça, c'est très bien tapé. Encore une fois, en face. C'est ce que je vous disais, les gars. J'ai vu qu'il y avait l'opportunité de taper en face sur ce match. Du coup, je l'ai fait. Eh oui. Eh oui, Toto qui ne joue pas la bonne zone ou pas la bonne hauteur, du moins. Et du coup, derrière, je me fais punir, forcément. Ouais, ça, c'est très bien joué. Super. Très bien suivi de la part de Toto. Malheureusement, ça ne suffira pas. On ne prendra pas ce jeu. Ça fait 5 partout. Bon, et ça, par contre, c'est monstrueux. L'enchaînement service et volet très agressif. 15-0. Et on recommence. 30-0. Allez, les gars, il n'a même pas besoin de moi sur ce jeu. Ah oui, il n'a vraiment, vraiment pas besoin de moi. Et ça fait 6-5 qu'il prend le jeu tout seul et 0-30 sur leur jeu de service à 2 points du set. Ça serait vraiment cool qu'on arrive à prendre un break dans ce premier set. Voilà, j'essaye d'être patient un maximum, d'essayer de faire jouer. C'est important. Voilà, je fais jouer, je fais jouer. Beaucoup de balles qui arrivent sur moi. Ce Toto a été beaucoup plus tranchant que moi. Ouh, ça, c'est bien joué. Et oui, on vient changer de direction au dernier moment et ça fait 0-40. 4 balles de set. Je disais Toto qui a été... Oui, très très bien celle-là, la volée en bas. Et on prend ce premier set, 7-5. Je vais y arriver, les gars. Et je disais Toto qui a été beaucoup plus agressif que moi sur ce match. Du coup, tout ce qui était balle au fond du cours, etc. C'était souvent sur moi pour essayer de me faire jouer un petit peu. Parce que moi, il faut que je l'avoue, j'étais vraiment très stressé de retourner en finale d'un tournoi. C'était la première fois que je retournais en finale depuis un petit moment. Du coup, j'étais vraiment stressé. Donc, heureusement que Toto était là pour relever un petit peu tout ça. Et surtout pour me soutenir. Et ça, c'est vraiment important, les gars. Oh, il est beau. Il est beau le par 3. Bien joué, Flo. Et oui, je le félicite. Et oui, sur le terrain, c'est la guerre. Parce qu'il n'y a pas de copains. Mais dès qu'il y a des jolis points ou en dehors du terrain, on reste tous copains. Du coup, c'est important de féliciter aussi les adversaires. Et surtout de respecter nos adversaires. Et oui, elle est parfaite. Elle sort, elle vient prendre le poteau. Et ça fait un partout. On a très bien tapé ça au milieu. Ça, c'est un peu court. Mais oui, il faut que je fasse vraiment attention. Ah, ça, c'est bien joué par contre. Dans les pieds, le petit coup de poignet. Avec le lift dans la balle. Bon, ça, c'est clairement un coup du tennis, les gars. Le petit lift, ça vient du service au tennis. Mais ça sert énormément quand même au paddle. Si le mec vient coller un petit peu. On peut revenir jouer dans ses pieds grâce à ça. Ouais, ça est parfaite. J'ai laissé passer. La balle est revenue. Et je viens jouer la double vitre derrière avec un petit peu de vitesse. Allez, il y a eu par contre. Il est très bien retourné derrière. Et ça fait 15, 40 et 30, 40. On sauve une balle de break. Allez, ça serait bien de ne pas se faire breaker. On n'a pas réussi à breaker tôt dans le premier set. Ça serait bien qu'on ne se fasse pas breaker assez tôt dans ce deuxième. Enfin, la course derrière, ça ne serait pas bon. Allez, allez, allez. Et non, malheureusement, ça sort. Et ça fait 3, 2 breaks. Et 40, 0 sur leur jeu de service. Et oui, là, je vais te l'allumer parce que je ne suis pas du tout assez décisif sur cette volée où je viens bloquer. Du coup, ils prennent leur jeu et ça fait 4, 2. Et on prend notre jeu de service assez facilement derrière. Et ça fait 5, 4, 3, pardon. Pas 5, 2, du tout, du tout. 4, 3 et 40, 30 sur leur jeu de service. Je ne suis pas du tout assez attentif. Je ne m'attends pas à ce qu'il tape en face. Il ne l'a pas beaucoup fait. Et là, par contre, 5, 3, 0, 40. Et là, on n'est vraiment pas bien, les gars. Il y a 4 balles de 7 pour nos adversaires. Et oui, la balle qui me revient dessus avec la grille. Et ça fait 6, 3. Nous voilà embarqués dans un super time break. Et là, les gars, je vous ai mis tous les points. Comme ça, vous allez voir comment s'est passé le super time break en entier. Très bien, très bien défendu ça de la part de Toto. Incroyable. Ça, c'est un mauvais choix, Kevin. Et oui, très, très mauvais choix. Je ne sais pas pourquoi j'ai été ici. Et oui, la balle qui sort, le par 3. 1, 0 pour nos adversaires. Allez. Cette balle qui vient prendre la grille. Ouh là 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 là. Je m'en sors vraiment bien. Il ne la touche pas. Ça fait un partout. Allez, 2, bien servi. Vous avez vu, je me fais avoir avec la vitre, avec l'effet de gaucher en face. Et je m'en veux. Et ça fait 2 partout. Oh là là, qu'est-ce que c'est mal défendu ça, Kevin. Je ne m'attends pas à ce que la balle me revienne dessus. Et derrière, forcément, je me fais punir. Et ça fait 3-2 pour nos adversaires. Ça, c'est bien appuyé. Aïe, 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 aïe. La grosse faute de Toto. Et ça fait 4-2 pour nos adversaires. On est mal embarqués pour l'instant dans ce super time break. Et puis en face, il tape très, très fort. Vous avez vu, au corps. Pour bloquer à chaque fois, ce n'est pas si évident que ça. Là, on peut par contre. Et oui. Et ça fait 4-3. Bien anticipé ça de ma part, je trouve. Et oui. Et là par contre, là, ça ne pardonne pas du tout. Un lob très court. Et ça fait 5-3. Derrière, ça vient taper très fort. Ça, c'est pas mal. On reprend le filet. Oh, oh, quel joli réflexe. Cette balle qui vient prendre la grille et qui revient au centre. Et oui. Et je vois qu'il n'avance pas Toto Melody. Et je viens lui mettre dans les pieds. Et ça fait 5-4. Allez, on prend. Il n'y a plus de mini break. C'est important. Allez, la balle qui revient assez vite puisqu'il tapait à plat. Aïe, 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 aïe. Petite erreur de Toto encore une fois. Et ça fait 6-4. On est vraiment mal embarqué dans ce super Toto Melody. Allez, là, on va essayer d'être patient, de ne pas faire de fautes. Ça va être super important. Essayer de faire jouer un maximum pour se procurer la balle facile. Et oui, très bien tapé encore une fois en face où je viens chercher cette zone. Je vois qu'il est collé au fond et ça fait 6-5. Et oui, encore une fois, le petit kick que je viens chercher sur le joueur. Et je l'oblige à volayer en dessous du niveau du filet. Et il n'y arrive pas. Ça fait 6 partout. Et voilà, encore une fois, on fait jouer, on fait jouer, on fait jouer. 7-6, on s'encourage. Super important. Il y a les Toto qui se précipite un petit peu. Et oui, il s'en veut. Et ça fait 7 partout. Allez, on va aller le chercher, on va aller le chercher. Et oui, encore une fois, je tape en face. Je vois qu'il avance mal. Et ça fait 8-7. Allez, on prend. Ah oui par contre là c'est très mal retourné de ma part Forcément je lui donne un pénalty 8 partout Monet time les gars On va très bien retourner ça On reprend le filet assez facilement Et je viens taper encore une fois En face et ça fait 9-8 Balle de match Première balle de match dans son super time break Et ce retour qui sort La victoire les gars Et oui quelle fait plaisir celle là C'est une victoire les gars On fera débrief à froid tout à l'heure Mais ça fait vraiment vraiment plaisir Allez on se retrouve tout à l'heure pour le débrief à froid la team Ça c'est la bonne ambiance du paddle les gars Fin de finale Et on discute avec les adversaires Bon sauf lui il boude On sait pas ce qu'il fait là Il est pas content Sinon ça se passe bien Et voilà team du coup Débrief à froid de ce tournoi Qu'est-ce qui a fait plaisir cette victoire Elle est vraiment vraiment très importante Pour ma part J'étais méga stressé les gars Vraiment c'était pas évident C'était le retour en tournoi Du coup je sortais de quelques semaines de préparation Je vous ai pas encore sorti toutes les vidéos de préparation Mais vous allez voir là très prochainement Du coup je suis passé par plein de phases C'était pas évident Du coup j'ai pas beaucoup joué au paddle Donc c'était vraiment la reprise à ce moment là Donc j'étais vraiment très stressé sur le terrain Surtout en finale en fait Sur le quart et la demi Franchement c'était assez facile en plus sur les matchs Du coup ça nous a encore moins mis en confiance pour la finale Il y a eu très peu d'échanges sur les quarts ou demi Du coup c'était vraiment pas facile d'arriver avec un rythme Donc du coup voilà J'étais moi pour ma part très stressé Toto pas du tout Il fait deux gros premiers sets Le premier et le deuxième où il joue très très bien Moi un petit peu moins de temps en temps Pas toujours mais de temps en temps Et par contre au super tie break Toto joue vraiment moins bien pour le coup Enfin moins bien Il fait plus de fautes Et moi pas du tout Là je me suis dit Vas-y on va faire des choses simples On va remettre la balle dedans Et puis on verra bien ce que ça donne Ça sera déjà pas mal Et c'était vraiment l'objectif à ce moment là Donc voilà c'est plutôt cool Voilà la team continuez comme d'habitude A vous abonner juste en bas On se rapproche petit à petit de l'objectif du top 1000 Je sais pas encore ce que ça va donner là prochainement J'ai encore pas mal de tournois qui arrivent avec Toto Et un ou deux sans Toto aussi Donc on verra bien ce que ça donne Là on repart sur une phase Où il va y avoir beaucoup plus de tournois Donc voilà on va essayer de se rapprocher petit à petit de l'objectif Donc n'oubliez pas juste en bas on s'abonne On laisse un pouce bleu un commentaire Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo Allez ciao tout le monde